Salut à tous, c'est Christopho. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu Chessable, qui est mon principal outil de travail pour apprendre les ouvertures d'échecs. Donc, en gros, c'est un site qui existe depuis un peu plus d'un an, et auquel je suis super assidu, même peut-être un peu trop, parce que je bosse beaucoup les ouvertures, mais je devrais aussi bosser un peu plus les tactiques. Mais ça, c'est un autre problème. Et c'est grâce à ce site-là, en fait, que je sais plein de choses, que j'apprends beaucoup de trucs. Alors, là, sur la page d'accueil, il y a tous les répertoires que je suis, que je suis censé apprendre. Il y en a que j'ai fini d'apprendre, il y en a dont je n'ai pas encore appris toutes les lignes, parce qu'il y en a qui sont très très gros. Et l'intérêt de ce site, c'est qu'il nous interroge régulièrement sur les coûts, sur les lignes qu'on a apprises. Et plus on se trompe, plus les lignes sur lesquelles on s'est trompé reviennent. Et si on se trompe de moins en moins, en fait, c'est un apprentissage par répétition espacée. Et une fois qu'on essaie de mieux en mieux, les coûts reviennent de plus en plus tard. Donc, quand vous apprenez un coût, vous êtes interrogé tout de suite après, ensuite le lendemain, trois jours après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois que vous le savez très bien, parfois il ne vous en parle plus pendant plusieurs semaines ou un mois. Peut-être même plus, je ne sais pas trop. Donc là, par exemple, alors j'ai énormément de coûts à revoir là, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé récemment. Donc j'ai du retard. Alors par exemple, ça c'est le répertoire principal, si vous voulez. Le premier qui a été publié sur le site, puisqu'il a été publié par John Barcelobiu, qui est le créateur, le co-créateur de ce site. Et donc j'ai appris ce répertoire et c'est de là que, c'est d'ailleurs pour ça que je joue souvent D4 et que je sais beaucoup de choses sur D4 avec les blancs. Donc si je fais review, je sais que j'ai 45 coûts. Pour lesquels, dans ce répertoire là, Chassable souhaite m'interroger. Donc on va essayer. Donc là on est en mode révision. Alors. Donc il y a le titre là où s'affiche, Nimzo Indian avec D5 au quatrième coup pour les noirs. Donc. Nimzo, défense Nimzo indienne, c'est quand je joue ça et que je joue Fubi 4. Alors le seul but de ce site, c'est de faire de l'apprentissage par cœur, d'ouverture essentiellement. C'est pas vraiment d'apprendre la tactique ou de trouver les meilleurs coups, mais c'est de retenir les coups enseignés par un répertoire particulier. Donc là par exemple, John, John Barcelomiu, il conseille quand dans la Nimzo les noirs jouent D5 au quatrième coup, je me souviens qu'il conseille d'échanger comme ça. Après je suis un petit peu moins sûr déjà. Je pense qu'il faut que je mette mon... Que je joue Fubi G5 maintenant. Et donc à chaque fois il me dit ici si c'est correct ou pas et j'ai bien sûr un temps limité. Et là je me souviens qu'il faut que je joue A3 parce que je m'étais trompé hier, donc c'est encore assez frais. Je crois que j'allais jouer Fubi F3. En fait il veut qu'on joue A3 d'abord. Alors je sais pas exactement ce que ça change. J'ai pas la maîtrise parfaite de toutes les subtilités de toutes ces ouvertures. Ah merde, donc là je me suis trompé. Il fallait jouer E3 avant. Parfois c'est pas faux de jouer un autre coup, mais encore une fois le but c'est d'apprendre par cœur. Alors KVF3 ou Fubi D3 maintenant ? KVF3 quand même. Ok, donc là on a fini. Et tout de suite il nous réinterroge sur le coup où on s'est trompé. Il nous interroge deux fois. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Mais il y a aussi. Donc c'est passé de 45 à 41. Parce que sur la ligne entière qu'on a révisé, certains coups n'avaient pas besoin d'être révisé. Mais moi je joue en mode, je joue quand même toute la ligne entière. C'est possible de jouer que les coups individuellement. Mais je trouve qu'on comprend mieux en jouant la ligne entière. Alors le Gambit Budapest. Ça c'est un truc que les adversaires jouent assez souvent. C'est E5. Il y a des pièges dans cette ouverture là. Si vous savez ce qu'il faut faire, disons que vous gagnez facilement. Vous avez un avantage. Vous avez déjà un pion d'avance. Donc là il faut jouer le cavalier si je me souviens bien. Ensuite l'inciter à échanger. Et puis après il va nous attaquer le pion. On le défend comme ça. Et là il veut mettre la tour là-haut pour attaquer le pion encore plus. Et on ne va pas lui faciliter la tâche. On joue tout simplement ça pour s'accrocher au pion. Donc voilà, ça c'est ce que John recommande aux joueurs. C'est plutôt un répertoire pour débutants ça. Il ne vous conseille pas les lignes les plus compliquées. Il y a certaines lignes qui donnent un plus gros vantage au blanc. Mais qui sont plus difficiles à jouer des fois. Donc moi je ne joue pas exactement toutes les lignes qu'il conseille parfois. Alors. Donc là, des besoins indiennes. La ligne classique c'est quand il rog tout de suite. Donc là, déjà on va échanger. C'est B6. Ensuite. Ah, c'est vrai que je me trompe à chaque fois que je joue ça. Mais lui il nous conseille de faire un truc un peu plus bizarre. Je crois que c'est fou G5 tout de suite. Et ensuite de mettre notre cavalier ici. Et de le mettre ici. Mais d'abord. Mettre la tour en face de la dame. Et c'est un peu bizarre parce qu'on a du mal à roquer dans cette variante là. Et quand je la joue dans les parties, je n'y arrive pas toujours très bien. Bon, alors le Gambi Benko. Donc ça, c'est rigolo parce que le Gambi Benko, je suis en train de la prendre du côté des noirs. Via un autre répertoires. Et donc là, John, il conseille de prendre le premier pion et pas le deuxième. Mais de jouer E3. Et sur G6, ça... Je pense qu'on développe nos deux cavaliers tranquillement. Après, je crois qu'il faut jouer A4. Et on protège notre pion comme ça. Ou alors comme ça plutôt. Et ensuite comme ça. On protège notre pion d'avance. Ok, on continue. Alors, défense baltique, ça c'est un truc un peu bizarre. C'est quand il joue le fou tout de suite en F5. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? J'ai mis des réorchestrations de Zelda. Attendez. Ah, mais du coup, je vais perdre. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Ça d'abord. Merde, non. KVF3. J'ai hésité entre les deux. Mais comme j'avais plus beaucoup de temps, je me suis trompé. Ok, bah on continue. Alors, je l'ai hésité en Slave. Donc, la défense de Slave, c'est quand il joue C6 à ce moment-là. KVF3. Ensuite, on en est trois KV. Ensuite, il a plein d'options. Donc, s'il joue ça, John, il conseille de l'échanger. Et ensuite... Ensuite... J'ai un trou. Faut G5. Faut F4. L'ordre des coups est assez subtil. Par exemple, c'est que quand il joue KVC6, qu'on joue H3. Pour éviter que KVH5 permette d'échanger le KV contre le Fou. Si je jouais KVH5 avant d'avoir joué KVC6, j'aurais pu mettre mon Fou ici. Et maintenant, je ne peux plus. Enfin, je peux toujours, mais... Je perds le Fou contre un KV et... Je n'ai pas envie de perdre la paire de Fous si facilement. Donc, hop, H3. Donc, encore une fois, ce n'était pas la peine de le jouer plus tôt. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout de la révision intégrale de ce répertoire, parce que c'est un petit peu long. Défense semi-slave. Alors, celle-là, je me plante tout le temps. En gros, j'ai joué Dame-C2 pour empêcher de jouer Fou F5. Et si j'ai bien compris, c'est le thème qu'il faut un peu retenir. Alors, clouer le cavalier et... Pour empêcher de jouer Fou F5, en fait, on peut jouer E4. Et ensuite, prendre ici et ensuite, prendre là. Et après, il dit Fou C4. C'est pareil, ça, je m'en souviens parce que je l'ai révisé hier. Je m'étais bien, bien planté. Là, il considère de faire un grand rock, bizarrement. Ça ne me serait pas venu à l'esprit, parce qu'il y a les fous, quand même. Et donc, voilà comment on se passe, c'est une petite séance de révision. Après, on peut essayer une petite séance d'apprentissage. Par exemple, je vous disais que j'étais en train d'apprendre le Gambibenko. C'est ce répertoire-là. De Chess Explained, qui est un autre maître international. John Bartolomus, c'est un maître international d'échecs aussi. Mais Chess Explained, il fait plein de vidéos. D'ailleurs, John aussi, mais pas le même style. Enfin bref. Et ce répertoire Benko, il est gigantesque. Il y a 346 variantes. Donc, ça fait des mois que je suis en train de le bosser. Et apparemment, je n'en suis pas à la moitié. Et alors que le répertoire D4, il n'y en a que 41. Et c'est déjà beaucoup, pourtant. Donc, d'ailleurs, quand vous cliquez sur le répertoire, vous avez plusieurs chapitres. Ça, vous n'avez pas encore montré. Alors, donc j'ai appris plusieurs chapitres. J'ai appris l'introduction. J'ai appris les variantes où les blancs prennent les deux pions du Gambi. On va voir ce que ça veut dire. Et les variantes où ils ne jouent pas C4 au deuxième coup. Je n'ai encore beaucoup à prendre. Surtout les variantes où ils déclinent le Gambi. Ça, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Je suis souvent embêté. Alors, apparemment, je n'ai pas tout appris de quand les blancs prennent les deux pions. Alors, ceci dit, moi, je sais que j'avais tout appris. Mais si ce n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui ont été rajoutés. Donc, on va voir ce qu'il se passe. D'ailleurs, il me dit que la répétition espacée va me donner des coups à jouer dans 3h25 minutes. À moins que j'apprenne quelque chose de plus. Donc là, il y a plein de lignes. Alors, celles que je n'ai pas encore apprises, c'est peut-être des lignes informatives. C'est-à-dire, c'est des lignes qu'on n'est pas censé jouer, mais qui nous montrent pour info. Donc, on va quand même les apprendre. Voilà, c'est ce que je disais. On a tout appris, mais il reste des lignes pour info. C'est pour ça que la barre de progression n'était pas à fond. Donc, le gambi-benko. C'est ça. C'est 5. Ensuite, on sacrifice ce pion-là en B5. Et un deuxième pion en A6 qui lui n'est pas vraiment sacrifié, parce qu'on peut le récupérer largement. Mais on ne récupère quand même pas tout de suite. Parce que d'abord, on joue ça. E4. Ok, F3. Tout ça, j'ai appris. Dama A6. Cavalier Bd7. Tout ça, je connais. C'est une ligne qui est déjà très très longue. On va empêcher cavalier B5. Ok, donc tout ça pour en venir jusque-là. Et nous dire que... Ah oui, donc... Moi, je me souviens qu'il faut jouer tour A, B8 à ce moment-là pour attaquer ce pion. Et seulement après, prendre celui-ci. Alors pourquoi ? Vécibement à cause de B3. Ok, B3, on est embêté, parce que notre dame est attaquée et elle est censée défendre le cavalier. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer tour B8 avant. Parce que là, B3, on prend le pion en B3 et c'est tout. Ok, non, c'est juste pour info. Voilà, le coup à ne pas jouer. On ne va pas apprendre toutes les lignes... Pour info qui reste dans ce... Ça répond plus, ici. Comme il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas les faire maintenant, je pense. Je vais plus commencer à apprendre ça. Gambi refusait. Donc j'en ai plein à apprendre. Donc on va voir. Je vais vous montrer comment ça se passe quand on apprend les lignes. Learn next. Alors il est possible de zapper les premiers coups qui sont toujours les mêmes dans plusieurs variantes. Et moi, j'aime bien les jouer quand même. Pour bien comprendre d'où on vient à chaque fois. J'arrive mieux à retenir. Donc voilà, quand il refuse le Gambi en jouant Kaï F3, il recommande Fou B7. Qui a l'air mystérieux, effectivement. Alors. Donc l'idée, c'est qu'on prépare de prendre un C4, ce qui explique. Mais en attendant les bonnes circonstances. Et ensuite, de jouer E6 pour casser le centre. Ok. A4. Je n'ai jamais vu jusqu'à ce coup-là. Pas dans le plus populaire, mais à mon niveau, on ne me l'a jamais joué. Ok. Pourquoi on joue Dame A5 ? Pourquoi on joue pas B4 ? A4. Dame A5. On joue B4 après. Ok. Donc l'intérêt, c'est d'avoir mis son Fou ici pour qu'il ne puisse pas faire B3 et Fou B2. Le Fou est sur une moins bonne case ici. C'est une petite subtilité. Bon, d'accord. Je pense que j'ai compris l'idée. Ah, c'est pas fini. Donc, ok. D6. Donc là, on révise la ligne qu'on vient d'apprendre. Chaque coup nous rapporte 20 points. Il nous avait rapporté 10 points pendant l'apprentissage. Maintenant, il nous rapporte 20 points. D4 et D6. Voilà. Et une troisième fois. Cette fois-ci, ils rapportent tous 30 points. Voilà, je ne me suis pas trompé. On a pris une ligne. Allez, on va en faire une deuxième, puis après on arrêtera. Donc là, au début, ça va être pareil, évidemment. Là, c'est le même texte. Même chose. Et donc, dans la ligne précédente, il disait que Fou D2 était le seul coup. Donc là, on voit pourquoi Cavalier D2 ne marche pas. C'est parce qu'on gagne un pion. Tout bêtement. Ah merde, je vais trop vite là. J'étais encore dans la ligne précédente. Dans ma tête. Donc là, il me rappelle ce qu'il faut faire. Là, je me suis trompé. Ok. Et voilà. 2 sur 39. Il y a encore du boulot. Et dès maintenant, il me propose de réviser un coup. Alors évidemment, c'est le coup que je viens de rater, en fait. Donc on va le réviser tout de suite. Le reste des coups de la ligne ne me rapporte rien. Il dit Overstudded. Et donc c'est celui-ci. Tac. Ok. Et une deuxième fois, c'est bon. Donc voilà comment fonctionne Chassable. C'est vraiment une mine de connaissances sur les échecs. Il y a des tas de répertoires maintenant. Certains sont gratuits et certains sont payants. Celui-là qu'on vient de voir, il est payant, mais il est déjà assez avancé. Le répertoire D4, il me semble qu'il est gratuit. Et il est vraiment bien pour débuter. Moi, depuis que je me suis mis, sérieusement, moi, je vous échec. C'est disons la base de ce que je joue dans mes parties. Ça vient de là. Alors j'en ai d'autres. Il y en a qui s'appelle 700 pièges d'ouverture. C'est un tout nouveau répertoire. Je ne sais pas encore s'il est bien. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait 700 quand même. Après ça, c'est un répertoire privé que j'ai fait moi-même à partir d'une vidéo de Chess Network. Ça, c'est un bon répertoire sur E4 cette fois-ci, avec les blancs, au lieu de D4. Et il est pas mal parce qu'il explique plein de façons dont les noirs peuvent se tromper et comment en tirer avantage. Après, il y a la Scandinave. Il y a une partie célèbre de Paul Morphy. D'ailleurs, j'en fais référence dans Zelda X-D2. Il y a des techniques de fin de partie, même sur les tours, les fins de partie de tours. Répertoire sur C4. Là, j'ai appris en fait un chapitre de ce répertoire qui est l'intro. C'était les 2-3 premiers coups de plusieurs variantes. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà appris D4 et E4. Je n'ai pas besoin de C4. Après, j'en ai plein d'autres encore. Plein, plein. Il y en a qui sont plus ou moins bien faits. Ok. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur Chassable, vous n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous recommande si vous avez envie de vous mettre aux échecs. A bientôt. Salut.